Romain Gauval a tout l'attirail du parfait coureur. Les gants, les chaussures, le vélo. Mais aujourd'hui c'est avec le cœur gros qu'il assiste à la sixième étape du Tour Cycliste à Pointe-à-Pitre. Et pour cause, tous ses espoirs sont tombés à l'eau en même temps que son cycliste favori. Depuis la chute de Maurice Carène, je me suis trouvé dégoûté parce que je ne vois pas les jeunes qui sont progressés dans le cyclisme. Parce que moi je trouve que les jeunes doivent prendre le relais convenablement. Parce que vous vous rendez compte, dans les étapes, ce sont toujours les étrangers qui gagnent. Et moi j'aurais voulu qu'un jeune gagne le Tour aussi. Comme lui, de nombreux Guadeloupéens sont moins enthousiastes depuis la chute de l'enfant chéri du pays. Nos compatriotes ne sont pas très chauds. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, ils vont soit au maître, il y aura au lundi prochain avec la grâce de vie. Maurice Carène, pour moi, c'est le poteau militant de la Guadeloupé. C'est lui, c'est lui seulement, on pouvait compter sur lui. Et comme ça chute, ça fait les gens beaucoup, 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 beaucoup mal. Une ambiance morose à un kilomètre de l'arrivée qui déteint sur la bourse de cette commerçante. Je pensais qu'il y aurait eu plus de monde et j'ai un grand regret d'avoir choisi cette place. J'aurais pu aller un petit peu plus bas. Bien que quand je suis arrivée, Pratapete était déjà barrée en fin de compte. Dès 8h et 2009, on n'avait plus accès à la petite affaire ferme. Alors je me suis retrouvée là, j'ai gardé la place, mais là, c'est froid, c'est glacial. Une ambiance refroidie, certes, mais qui n'a pu tiédir la passion à l'arrivée des premiers coureurs.